Monsieur le Président, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement a lu une déclaration qui était erronée. Il a dit que les niveaux de gaz à effet de serre étaient en baisse et qu'il y avait eu des réductions de gaz à effet de serre. Si on avait consulté le site Web, on n'aurait pas fait cette déclaration. Les niveaux de gaz à effet de serre sont en hausse constante depuis la fin de la récession. Et on parle de 734 mégatonnes d'ici à 2020. C'est moins de la moitié de 1 % en deçà des niveaux de 2005 lorsque le premier ministre a pris un engagement de 17 %. Est-ce qu'on pourrait peut-être commencer à vérifier les sites Web avant de faire des déclarations? Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, je suis en désaccord avec ma collègue de l'autre côté. Depuis 2005, les émissions de gaz à effet de serre ont descendu, tandis que l'activité économique a augmenté. On a les niveaux les plus bas depuis qu'on a commencé à prendre des statistiques. Les députés de Supérieure-Nord. Monsieur le Président, la loi sur la réforme pourrait améliorer le Parlement et rétablir la démocratie canadienne. Mais les chefs des trois principaux partis menacent de torpiller le projet de loi s'il n'est pas dilué. Les chefs aiment avoir le contrôle de leurs députés à différents niveaux. Le ministre va-t-il soutenir la version actuelle de la loi sur la réforme et faire en sorte que les députés recommencent à travailler pour leurs commettants? Monsieur le Président, je crois que le député parle de son expérience. Il y a un trop grand contrôle du côté des néo-démocrates qui empêche les gens de parler librement. En fait, les néo-démocrates n'ont pas pu être indépendants. Certains députés ont voté de façon indépendante, mais la loi sur la réforme va retirer le veto des chefs de répartie sur les députés. Il y aura donc l'élimination d'une section de la loi, d'un article de la loi électorale. de la loi électorale. La loi électorale. 除ée de la loi, l'opinio et l'él pork, la loi油.